... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur l'espace TV. Voici le titre de l'actualité de ce jeudi 16 février. La grève des enseignants continue, c'est ce qui ressort de la rencontre des syndicats à la Bourse du Travail. Ils souhaitent la satisfaction de leurs revendications par le gouvernement, notamment l'augmentation du point d'indice. La Ligue guilienne de football professionnelle a un nouveau président, il s'agit de l'homme d'affaires Kelfar Akamara, qui vient d'être élu à la tête de l'instance. Le premier ministre israélien en visite aux Etats-Unis, il a eu des entretiens avec Donald Trump sur de nombreux sujets. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Sans surprise, la grève des enseignants est recombute jusqu'à un nouvel ordre. C'est ce qui ressort de la rencontre ce jeudi à la Bourse du Travail entre les leaders syndicaux de l'éducation et leurs élus à la base. Cette annonce intervient après leur rencontre avec le chef de l'Etat qui n'a pas permis de résoudre la crise. Les syndicats accentuent donc la pression sur le pouvoir et souhaitent la satisfaction de leurs revendications, notamment l'augmentation du point d'indice. Malik Sanyana Kamara, Ibrema Soumane. Ces enseignants sont déterminés à jamais et impatients de savoir ce qui a filtré de la rencontre du chef de l'Etat avec les syndicalistes. Environ cinq heures d'horloge de débat, le point principal qui est l'augmentation du salaire des enseignants n'a pas été satisfait. Concernant la grille salariale d'éducation, sur la table de négociation, il avait été arrêté que la Commission siégera sur cette question. Au deuxième point, la valeur moitaire du point d'indice, le Président, comme l'a dit mes prédécesseurs, il a été catégorique, pas question d'une augmentation du salaire. Toute négociation qui amènerait une augmentation du salaire, il n'est pas pour. La régularisation du cas des enseignants contractuels, des homologués, des rétrogradés lors de la transposition de l'ancienne à la nouvelle grille indiciaire a été aussi débattue. Le Président de la République a promis la mise en place des commissions pour s'en occuper. L'ancienneté, il dit de mettre en place une commission qui va travailler sur ça. Les contractuels, nous avons demandé à ce que tous les contractuels soient engagés à la fonction publique. Il a dit qu'ils ne pourraient pas intégralement les prendre, mais qu'ils prennent à partir de 8 ans. Dans la foulée, certains parlent de promesses fallacieuses, d'autres exposent leurs souffrances. Tout compte fait, les classes resteront fermées jusqu'à la satisfaction du premier point de la plateforme revendicative, martèle ses enseignants. On n'est pas satisfaits. Donc, la grève continue pour le moment. Salut le Président. Le pouvoir devant une demande sociale de plus en plus forte et des syndicats qui accentuent la pression. Il faut dire que depuis deux semaines, les élèves ne vont pas à l'école. Cette situation inquiète les parents d'élèves, fondateurs d'écoles privées et la société civile. Ils le réclament. Vous allez voir l'ouverture des classes dans les 48 heures qui suivent. On fait le point avec Al-Sene Bari et Mohamed Al-Houssen Kamara. Après plus de deux semaines sans cours, la Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école monte au créneau. Elle déploie la privation du droit à l'éducation des enfants, la lenteur dans la résolution de cette crise entre syndicats et gouvernement. Les parents d'élèves, étudiants et amis de l'école interpellent le gouvernement et toutes les parties prenantes impliquées dans la résolution de cette crise de privilégier l'intérêt national pour sauvegarder l'école guinéenne dans les 48 heures qui suivent. Notre souci reste la sauvegarde de la qualité de l'enseignement qui passe par la terre sociale. Dansa Kourouma a pris part à cette rencontre. Il fustige le laxisme du gouvernement qui manque d'initiatives et d'anticipation. L'avenir d'une nation, c'est les jeunes. Et les jeunes doivent être formés, fin sur Joutin. Nous apportons tout notre soutien et je crois que le syndicat entendra le message qui sera lancé par les parents d'élèves aujourd'hui. Parce que deux semaines de congés forcés à la maison, c'est une violation des droits des enfants, une violation des droits de l'homme, le droit d'accès à l'éducation. Alors le gouvernement est en train de violer les droits des enfants et les droits des familles. Et quelle que soit la corvée qui existe derrière le gouvernement, les ministres ont pour rôle d'anticiper sous la crise. Et cette incompétence dans la gestion des problèmes de l'éducation, nous dénonçons avec assez de fermeté. Pendant ce temps, le syndicat faisait son compte rendu de la rencontre avec le président de la République autour de cette crise. De leur côté, l'association des fondateurs des écoles privées et promoteurs d'écoles déplore leur non-association aux négociations entre le gouvernement et les syndicats. Ils réclament eux aussi l'ouverture immédiate des classes. Je vous propose de suivre un responsable d'écoles privées au micro d'Alsane Bari et Mohamed Al-Hussane Kamara. Pour notre décision, nous conseillons aux partis impliqués l'ouverture immédiate des classes, dans la paix et dans la tranquillité. On ne veut pas la violence, nous ne sommes pas des violents, nous sommes des éducateurs, nous sommes des formateurs. Quelqu'un qui ouvre une école, c'est quelqu'un qui veut développer un pays, qui veut la paix, qui veut la tranquillité. Nous insisterons, nous passerons par tous les moyens. C'est pourquoi dans notre déclaration, nous avons cité des personnes de ressources à rencontrer pour que nous mettions une pression sur les deux parties pour qu'ils s'entendent. Il ne faudra qu'ils s'entendent. Nous sommes tous des Guinéens. Ce sont des Guinéens. C'est seulement parce qu'ils sont dirigeants, ils sont devant nous aujourd'hui. Mais il faut qu'ils s'entendent dans l'intérêt de nos enfants, dans l'intérêt de leurs enfants. Eux-mêmes, quoi qu'on dise que ça prend leurs enfants ailleurs, ce qui importe, c'est la nation guinéenne, c'est les enfants guinéens, c'est vous, c'est nous, c'est nos enfants, c'est l'avenir de la Guinée et le devenir de la Guinée qui nous intéresse. On en vient à ce réellement annoncé au sommaire. La Ligue guinéenne de football professionnelle a un nouveau président. Il s'agit de l'homme d'affaires Kelfara Kamara qui vient d'être élu à la tête de l'instance. L'élection s'est déroulée ce jeudi à Konakry. Il le remplace à ce poste Antonio Soari qui vise la présidence de la Fédération guinéenne de football compte rendu, Paul Tounkara. La Ligue guinéenne de football professionnelle a renouvelé son équipe et a adopté ses nouveaux statuts. C'est le comité de normalisation qui a supervisé cette assemblée élective. Les mouvements d'affaires a voté en décembre de l'île, il dit désormais que toutes les élections qui possèdent l'arrondissement de l'île. Depuis son installation, il y a plus d'un an, c'est la première fois que la Ligue guinéenne de football professionnelle se renouvelle. Kelfara Persson Kamara succède ainsi à Antonio Soari. Le nouvel homme fort du championnat national l'affiche ses ambitions. Il y a une lourde charge dans la mesure où il s'est à l'unanimité que cette élection a été faite en ma faveur. Donc je mesure vraiment l'emploi de la tâche qui m'attend et je ferai en sorte que je sois à la hauteur. Pour le président sortant, Mamadou Antonio Soari, il faut promouvoir un football participatif et horizontal. Le général Mathurin Bangoura, premier vice-président, et Almami Saïdoussi, la deuxième vice-président, ont été élus par l'ensemble des membres statutaires. Sport encore, les exercices physiques sont indispensables pour la santé, ensemble comme dans la rue. Les vertus du sport sont connues, cependant le sport mal pratiqué peut aussi causer des maladies. Le sport qui entre progressivement dans le quotidien des populations de la capitale. C'est un reportage de Mohamed Souma et Jacoba Traoré. Comme tous les soirs, la musique se mélange au bruit des machines pour accompagner ces sportifs de tous les âges, de plus en plus nombreux à venir dans cette salle de gymnastique. Maintenir la santé et perfectionner le corps sont des objectifs à atteindre. Les résultats sont satisfaisants, disent-ils. Les vertus du sport sont connues et le choix du sport en salle n'est pas fortuit. Ils nous guident par rapport à l'application même du sport. On nous dit ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais sur le plan conjugal, je vous assure que le sport est un plus. Mon médecin se trouve à Dakar. J'ai fait deux voyages sur Dakar 2012-2013. J'étais malade, pourtant malade. Et par fini, il m'a recommandé le sport. Et aujourd'hui, Dieu merci, depuis que j'ai commencé en 2013, avril 2013, ça va, j'ai moins de problèmes. Les gens qui parlaient sur mon physique, actuellement je ne les écoute même pas. Depuis que j'ai commencé à faire le sport, je me sens bien, mentalement, j'ai confiance en moi. L'hygiène n'est pas laissée en compte. Les champions sont non seulement suivis de près par des entraîneurs, mais bénéficient également des outils de dernière génération pour s'entraîner. Ces privilèges ne sont pas donnés à tous les sportifs. Les moins aisés font du jogging dans la rue, exposés à d'innombrables dangers, accidents, poussières et une mauvaise pratique qui peut causer des maladies. Bon, je ne veux pas dans le centre parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est le manque de moyens qui nous fatigue. Et les parents aussi, on n'est rien. Donc c'est pour cela qu'on fait dans la rue comme ça le sport. Mais est-ce que vous le faites de façon convenable ? Parce que trop de sport, le sport mal pratique aussi. Donc c'est là, on ne peut pas connaître ça parce que nous ne sommes pas dans le centre pour faire les études concernant le sport. Donc on ne peut pas connaître tout ça là. Le sport se fait de la place dans le quotidien des amateurs à Conakry. A chacun sa manière. Le sport en salle ou dans la rue. Deux modes différents. Et les mêmes objectifs. Voilà à présent ce qui concentre l'actualité internationale. Le président des États-Unis, Donald Trump, aux côtés du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a estimé mercredi que la solution à deux États pour régler le conflit israélo-palestinien n'était pas la seule voie possible pour la paix. Suivez. La question est là, c'est un article. Je pensais que ça entre aux États-Unis ? Je pensais que le deux États-Unis étaient le plus tôt. Mais honnêtement, si Bibi et les Palestiniens, si l'Israël et les Palestiniens sont contentes, je suis content avec la qu'ils ont le mieux. C'est que les parties seuls qui devraient directement négocié cet agreement vont être derrière eux et vont travailler avec eux Comme avec toute une école négociation les deux côtés vont devoir faire des compromisques Je pense que les Palestiniens doivent avoir de l'encontre de l'hate qu'ils sont apportés de la très jeune âge Ils sont apportés de l'hate J'ai vu ce qu'ils sont apportés Des rebelles syriens soutenus par la Turquie continuent jeudi de gagner du terrain dans la ville d'Albab l'un des derniers bastions du groupe Etat islamique dans le nord de la Syrie Reportage Nos apportés de la ville de la ville J'ai eu de la ville et je me suis participé et nous avons travaillé sur des pays et des pays de Medine-t-il-Bab. Nous avons travaillé sur le pays de Medine-t-il-Bab et nous avons travaillé sur le pays de Medine-t-il-Bab. Enfin, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a annoncé mercredi vouloir abaisser la majorité pénale à 16 ans car les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants. Je vous propose de l'écouter. Président de la République, M. François Fillon ! Ces jours-ci, mes amis, plusieurs de nos banlieues sont frappés par des émeutes. Il y a quelque chose de cassé dans notre République. Certains parlent pudiquement de quartier. pour désigner en réalité des zones de non-droit. Tout a démarré à cause d'un jeune homme, Théo, dont l'arrestation est contestée. Toute la lumière doit être faite sur les conditions de cette arrestation. La justice est saisie et elle devra sanctionner les policiers s'ils ont fauté. Mais rien ne justifie ces émeutes. Rien n'autorise les bandes à s'en prendre au bien des habitants. Rien ne les autorise à agresser les forces de l'ordre. Il nous faudra également nous attaquer à la question des mineurs, qui recoupent d'ailleurs pour partie celles des multirécidivistes. Ouvrons les yeux. Si les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants, alors il convient de les traiter comme tels en supprimant l'excuse de minorité et en abaissant la majorité pénale à 16 ans. Voilà, c'était l'essentiel des infos. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie et en édition. Je vous retrouve samedi pour d'autres infos. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Espace TV Espace TV